Déjà, je trouve dommage de limiter la vision artistique jusqu'au graphiste. Même dans le code, il y a plein de visions différentes. Chacun a la propre interprétation du code et ça donne des ressentis complètement différents. Donc ça aussi, c'est une vision qui peut être jugée comme artistique, donc ça dépend de ce qu'on met derrière le mot « art ». Après, le problème, c'est que le graphiste peut avoir ses propres envies qui ne coïncident pas avec l'expérience qu'on veut donner aux joueurs. Donc il ne faut pas forcément lui donner carte blanche, si on se dit justement que tout va être sur les graphismes. Je n'aime pas la notion de génie. Par contre, je trouve préférable d'avoir une vision artistique nette, qui soit vraiment son monde qui transmette un peu comme un auteur, c'est comme un livre. L'univers que tu vas transmettre, c'est l'univers du studio, c'est ce qu'on veut vraiment transmettre aux gens. Donc quand on va voir une image, une pub ou même un nouveau jeu ou quoi, il faut qu'on reconnaisse que c'est notre studio et pas un autre. Mais on peut faire des très bons jeux sans vision artistique. J'ai vu un jeu qui s'est vendu des millions d'exemplaires. Le jeu, il n'y a rien que cohérent. Pour moi, il faut une vision artistique. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément un génie dans l'art. Ça peut être intéressant pour un projet, mais pas forcément dans tous les projets. C'est bien aussi de se concerter à plusieurs. d'avoir plusieurs concept artistes qui cherchent ensemble, comme par exemple pour le jeu Broken Age. Et qu'il y a un style qui en ressort et qu'on se dise, voilà, on va prendre ça et maintenant on bosse dessus. J'aurais tendance à dire que ça doit être plus difficile d'être original avec plusieurs personnes qui fêtent. On espère que les ricochets d'idées aillent nous fassent rebondir quelque part d'inexploré. Alors qu'en fait, je pense que les personnes vont plutôt avoir tendance à se mettre des murs et sur une idée originale avoir au moins une personne qui va plutôt dire « Oh attention, je ne suis pas trop sûr » parce que justement c'est quelque chose d'inexploré. Comme la question de tout à l'heure par rapport à la narration ou ces choses-là, c'est vraiment le concept qui est mis en avant. Donc du coup, si on a une idée à réfléchir, la idée va découler d'abord de notre concept et pas l'inverse. On ne va pas dire « Ok, en ce moment il y a cette mode, donc du coup on va essayer de la mettre dans notre jeu gratuitement. » Il y a toujours une justification dans le style et de toute façon il y a des choix infinis. Donc dans tous les cas, là, sur ce qu'on est passé, on est parti. Après, tout dépend de ce qu'on veut mettre en avant justement au niveau si on sort le jeu. Si on veut mettre vraiment les graphismes en avant, il faut avoir une identité propre, pardon. Alors que si c'est plus dans ces cas-là le gameplay qui nous intéresse, après là on va plus retrouver, pour exemple, un peu tout ce qui est pixel art et tout. Ça se ressemble un peu dans un sens, mais c'est surtout principalement le gameplay dans ce genre de jeu qui se distingue. Tu vois, je ne suis pas certain, tu vois, nous dans le sens où on fait un jeu qui ne sera pas un pixel art, je ne suis pas certain qu'un jour on fasse vraiment du pixel art. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais d'une, ce n'est pas notre truc et de deux, c'est tellement plus beau quand ce n'est pas du pixel art. Après, ça arrive des projets qui commencent à un peu soft-luncher leurs trucs, qui voient que ça ne marche pas, ils changent de vision artistique et des fois, boum, ça marche super bien. En fait, finalement, tu n'es jamais entièrement dans la vague, tu n'es jamais entièrement dans le même stream. Il te faut un peu de ça, parce que tu ne peux pas te permettre d'original partout, sinon tu fais un genre random avec des formes qui bougent dans tous les sens. Mais il faut que tu aies clairement défini tes trucs original. Après, tu es exposé au frac, donc c'est bien aussi. Ouais, tu fais de l'art contemporain, quoi. Mais ouais, ce n'est pas le but non plus. Sous-titrage ST' 501